Doucement les filles, doucement. Je suis pas de glace quand même. Bon, allez m'attendre là-bas. Hey, salut et bienvenue dans la finale de Patine avec les Stars. Ils étaient 4 oufs à tenter l'aventure sur la glace et il n'en restera qu'un. Et c'est vous qui l'avez choisi. N'oubliez pas, ils s'étaient lancés un défi en cas de victoire. Petit rappel. Si je gagne, je vous promets que je m'épine la barbe. La barbe. Je vous promets que si vous me faites gagner, je ferai une déclaration d'amour à Cyprien. Cyprien. Si je gagne cette compétition, j'irai faire le tour de la patinoire en slip, en slip. Je suis un homme de défi, si je gagne, je fais la coupe de cheveux de Cortex. Mais en mieux. Ils étaient 4 oufs à tenter l'aventure sur la glace mais il n'en restera qu'un. Un seul, oui. Demandons tout de suite leurs pronostics au juge. Mais écoutez, je suis impressionné. J'y crois même pas d'ailleurs parce que personne n'a été blessé. Rien que ça, c'est déjà une victoire quoi. Et moi j'ai envie de dire qu'un match de hockey à côté de ce qu'on a vu, c'est l'acte des signes à l'Opéra. Mais en tous les cas, c'était un très beau spectacle. Bon, un peu rigolo quand même, mais du très beau spectacle. Donc, je vous dis ça pour nous faire plaisir. D'ailleurs, vous avez été assez clément quand même au niveau des notes. Non, pas du tout. Oh bah si, on a été carrément clément et pas du tout sincère. De la sincérité, vous voulez de la sincérité ? Bien sûr ! Non mais vraiment, je vous dise tout ce que j'ai pensé de cette émission là. Ils devraient retourner à faire du pouf à la nage là. Non mais franchement, ils sont nuls là, vos élèves. C'est des ploucs ces mecs là. Regardez en plus comment ils se sont dégaisés là. Mais ils savent même pas, on leur donne des super conseils où les coachs là. Et on est là, on se branle quoi. Non, ça va pas quoi. L'autre là, une garfunkel là. Dark Funeral, voilà. Tu sais, Dark Funeral là ou l'autre qui essaye de se prendre pour candélon. Oui. Bon, le seul qu'on a un peu dans le cerveau, c'est Cortex. C'est normal, avec le nom tout porte. Oh, ta gueule toi aussi avec ton costume là. Retourne leur donner à celui à qui tu l'as volé quoi. On s'écaille là. On va voir les résultats ? Non mais arrêtez bande de bouffons, retournez d'où vous venez là. Moi j'en ai marre. Ça bouge ! Ah ! Ah, tiens ! Patine avec les stars là. Ok, ok, le nom du candidat vainqueur se trouve dans ce parcours. Putain du speed, on faisait les couilles là. Mais il est mignon, excuse-moi. Ah merde, je peux pas l'ouvrir. Elle est gelée, non. Ah tu fais chier, mais j'ai un truc, venez les mecs. Pour le givre, il faut souffler. Putain Cortex, ça vous fait que d'un bagouin, tu plues du mec. C'est vrai que ça s'en fait. Putain, tu plues tout court, vas-y dégâts. Arrêtez les mecs, arrêtez, arrêtez. On va pas s'en sortir. Il faut souffler. Ah ça y est, ah ça y est. L'enveloppe, elle s'ouvre. Dark funeral ! Félicitations mon champion, tu n'as pas gagné. Quelle victoire, tu nous avais promis un défi. Rappelle-toi, et tu vas le faire. Je vois que ça s'en fait. Bon, il me reste pas grand-chose, mais... Il fallait me prévenir avant. Wouah, c'est chaud ! Oh, va pas trop bas. On touche pas au bout, on avait dit le collier. Wouah, c'est chaud ! Protection. On laisse pas dans le coup, putain. Bon, c'est pas de la serre pour visage, mais nom de Dieu, quoi. Ça fait moins mal que mon tatouage. Oh, putain, par contre, ce côté-là, je le sens pas. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, putain ! Oh, putain ! Voilà, voilà. Voilà. Et voilà, il l'a fait. Il est donc vraiment débile et mérite réellement de gagner la compétition la plus givrée du net. En attendant, les parodies continuent sur VeriWatch, alors n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici pour les découvrir en exclusivité. En attendant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Oh, les filles, on va chez moi ! Allez ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada